La douzaine d'expressions. Thème. Guerre. La guerre est un conflit armé et étendu qui oppose généralement deux ou plusieurs groupes, que ce soit des nations, des États, des factions ou des parties adverses. Elle se caractérise par l'usage de la violence, de la force militaire, voire des armes de destruction massive, dans le but de poursuivre des objectifs politiques, territoriaux, économiques ou idéologiques. Les guerres ont des conséquences dévastatrices, entraînant des pertes humaines et matérielles considérables, des souffrances, des migrations forcées et des troubles durables. La prévention et la résolution des conflits sont au cœur des efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité dans le monde. 1. Déclarer la guerre. Signifie officialiser le début d'un conflit armé entre deux pays ou groupes. Exemple. Le pays voisin a décidé de déclarer la guerre, ce qui a conduit à un conflit brutal. Le discours du leader politique a été perçu comme une déclaration de guerre implicite. 2. Être en guerre. Indique que deux entités, comme des nations ou des groupes, sont engagées dans un conflit armé. Exemple. Pendant des années, ces deux pays ont été en guerre, causant de nombreuses souffrances. Les factions rivales sont toujours en guerre malgré les tentatives de médiation. 3. Guerre totale. Désigne un conflit où toutes les ressources et la population d'un pays sont mobilisées pour la guerre. Exemple. La première guerre mondiale a été un exemple de guerre totale, impliquant de nombreuses nations. La guerre totale a un impact dévastateur sur l'économie et la société. 4. Guerre froide. Décrit une période de tension et de rivalité idéologique entre les États-Unis et l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, sans affrontement direct. Exemple. La guerre froide a duré des décennies, avec une course aux armements et une méfiance constante. La guerre froide s'est caractérisée par des rivalités politiques et économiques. 5. Faire la guerre. La guerre froide. Signifie engager des hostilités ou combattre dans un conflit armé. Exemple. Les soldats étaient prêts à faire la guerre pour défendre leur pays. Ils estiment que la diplomatie est préférable à faire la guerre. 6. Guerre d'usure. Décrit un conflit prolongé caractérisé par des pertes continues et l'épuisement des ressources. Exemple. La guerre d'usure a duré des années, épuisant les deux côtés. Les tranchées étaient le symbole de la guerre d'usure pendant la Première Guerre mondiale. 7. Guerre civile. Un conflit armé qui se déroule à l'intérieur d'un pays entre des groupes ou factions opposées. Exemple. La guerre civile a déchiré le pays, divisant les citoyens en factions rivales. La reconstruction après une guerre civile est souvent un défi immense. 8. Guerre des mots. Décrit un conflit verbal ou une dispute intense et conflictuelle. Exemple. Le débat politique est souvent une guerre des mots, avec des arguments passionnés. Ils étaient en désaccord depuis des années, engageant une guerre des mots à chaque réunion de famille. 9. Arrière de la guerre. Fait référence aux personnes et aux activités qui soutiennent les combattants et l'effort de guerre depuis l'arrière, généralement à l'abri des lignes de front. Exemple. Les femmes et les enfants ont souvent joué un rôle crucial dans l'arrière de la guerre en fabriquant des fournitures pour les soldats. Les usines produisaient des armes et du matériel pour l'effort de guerre depuis l'arrière. 10. Guerre des nerfs. Une situation où deux parties se confrontent de manière intense, cherchant à s'intimider ou à affaiblir psychologiquement l'autre. Exemple. Les négociations internationales sont devenues une guerre des nerfs, avec des menaces constantes. La guerre des nerfs entre les deux concurrents était palpable lors de la compétition. 11. Guerre éclair. Décrit une offensive militaire rapide et décisive, visant à surprendre l'ennemi. Exemple. L'armée a utilisé une stratégie de guerre éclair pour capturer la capitale de l'ennemi en quelques jours. La guerre éclair a changé le cours de la guerre en faveur de l'attaquant. 12. Guerre psychologique. Se réfère à l'utilisation de la propagande, de la désinformation et d'autres moyens psychologiques pour influencer l'opinion publique et l'adversaire. Exemple. La guerre psychologique joue un rôle majeur dans les conflits contemporains, avec la diffusion de fausses informations sur les médias sociaux. Les tactiques de guerre psychologiques visent à affaiblir la morale de l'ennemi. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un coin reculé de la galaxie, deux civilisations extraterrestres, les Xéloriens et les Vralkins, vivaient en harmonie depuis des siècles. Cependant, un jour, une querelle mineure entre les deux peuples a éclaté. Les Xéloriens ont accusé les Vralkins d'avoir volé une de leurs précieuses ressources, la cristallectite, et ont déclaré la guerre. Cette déclaration de guerre a plongé les deux mondes dans une guerre totale qui s'est rapidement transformée en une guerre froide, avec des escarmouches continues sur la frontière interstellaire. Les Xéloriens et les Vralkins se sont engagés dans une guerre d'usure, avec des batailles acharnées dans l'espace et sur leurs planètes respectives. La guerre a également pris une dimension psychologique, chaque camp lançant des opérations de propagande pour affaiblir le moral de l'ennemi. Les médias ont joué un rôle majeur dans la guerre des mots, avec des reportages biaisés et des discours enflammés des dirigeants des deux côtés. Les années ont passé, et la guerre s'est enlisée. Les Xéloriens et les Vralkins ont compris que la guerre ne faisait que causer la destruction et la souffrance. Ils ont décidé de mettre fin au conflit et de chercher la paix. Les négociations ont été difficiles, mais finalement, un traité de paix a été signé, mettant un terme à des années de hostilité. La guerre entre les Xéloriens et les Vralkins a laissé des cicatrices profondes, mais elle a aussi appris aux deux peuples la valeur de la paix. Ils ont désormais travaillé ensemble pour reconstruire leur monde et ont juré de ne plus jamais laisser la guerre diviser leur galaxie. Les Vralkins a laissé des Célineaux et les Vralkins a laissé des Célineaux. Les Vralkins a laissé des Célineaux et les Vralkins a laissé des Célineaux et les Vralkins a laissé des Célineaux. Les Vralkins a laissé des Célineaux et les Vralkins a laissé des Célineaux.